Dans la transmission de l'art culinaire d'Afrique du Nord, nous sommes chez Nancy Jeannon d'Alger qui va nous préparer les Mantecaos. Je la laisse nous présenter cette recette. Pour ces Mantecaos, il faut 500 grammes de farine, 300 grammes de sucre, 250 grammes de hindou ou un quart de litre d'huile d'arachide. Et ce dessert est à peu près fait pour 15 personnes. Donc je vais tout simplement mélanger mes ingrédients dans mon robot. Je mets la farine, le sucre, j'ai préparé mon huile, et je fais tourner, j'ai l'humourir. Qu'est-ce qui t'a appris cette recette ? C'est mon père, Paul Lefebvre-Rogan, qui lui était né à Dijéry. Il y avait une mère née en Algérie, née espagnole, ses parents étaient espagnole. Et c'est lui qui était un grand amateur de cuisine et qui faisait ses motifs. L'Espagne, ils étaient de quelle région ? Je ne sais pas encore, je vais pas m'apprendre à faire des recherches, parce que je sais seulement que ce grand-père, le grand-père de mon père, donc, était maire de Dijéry. Et il était médecin. Mais je n'ai pas plus de renseignements sur ce côté de la famille. Voilà, donc il faut que je passe des recherches. Cette opération dure peu de temps. C'est très rapide. Le plus long, ça va être de façonner les petits montés KO. Je les fais petits, parce que c'est plus agréable, finalement. Donc, voilà, je prends mon plat, une planche, et ne pas oublier, j'ai oublié dans le tableau d'inscrire la cannelle. C'est évidemment très important. Ah, très important, la cannelle. Mais on le fait au moment où on fabrique les montés KO. On les met à ce moment-là. Très bien. Voilà. Rejoignons donc Nancy, qui va préparer ces montés KO. Et bien Nancy a démarré très vite, et prépare donc ce décès. C'est la seule chose qui soit un petit peu longue. Il faut faire tout avec la pâte, qui est quand même 500 grammes de farine de base, donc on en fait pas mal. Et voilà, je fais des petits monticules. Hop. Est-ce... Ah non, j'allais dire c'est... Non. Hop. Il faut un tour de main, quand même. Bon, c'est quand même pas très difficile, prendre une petite quantité de pâte, en faire une boule, un petit monticule. Et puis voilà, non, c'est quand même pas très difficile, honnêtement. Les montés KO sont maintenant préparés. Et donc, opération très importante, je vais saupoudrer de cannelle. Je mets cette cannelle avec les doigts, c'est beaucoup plus facile. pour ne pas en mettre partout, trop. Voilà, ça sent déjà très bon, bien sûr. Oui, ça sent jusqu'ici. Ça, c'est la chose principale. Surtout qu'il y a beaucoup d'amateurs pour ces gâteaux. Oui, toujours. Pourtant, c'est un petit peu étouffe chrétien. Mais tout le monde adore ça, en tout cas les pieds noirs. Je n'ai pas réussi à convaincre vraiment mes petites filles, mais ça viendra. Ça viendra, ça viendra. Voilà. Voilà. donc je n'ai plus qu'à j'avais préalablement fait chauffer le four à 150 degrés oui je vais enfourner donc mes nantes et cao pendant 45 minutes d'accord nous allons te suivre et voilà à tout à l'heure vas-y donc les pâtes montecao sont cuits je les sors du four normalement je les laisse refroidir sur la plaque ce que je vais peut-être être obligé de faire parce que quand ils sont chauds ils sont friables donc je vais essayer de laisser refroidir mais pas sûr voilà donc je les soulève et je les mets dans mon plat oui non ça va ça tient mais il vaut mieux les laisser refroidir ça sent bon ça sent bon oui voilà voilà je vais mettre encore un peu quelques heures je vais faire je vais les non ce que je fais c'est pas bien c'est juste pour vous montrer parce que c'est trop chaud alors goûtons délicieux mais il vaut mieux laisser refroidir bon appétit merci voilà